bonjour à toutes et à tous ici tatia pour un nouveau tutoriel sur le paladin donc qui est complémentaire à celui que j'ai posté dans la semaine puisque vous le savez je vous ai parlé de l'optimisation de l'équipement donc tout ce qui était enchantement les boeufs bouffes etc donc là on va plutôt s'attaquer à ce qu'on appelle vulgairement les bis les best in slot c'est à dire l'équipement qui sera optimal pour un paladin en tous les cas au niveau du tiers actuel d'armure c'est à dire le tier 13 je vais m'orienter plutôt sur les crafts les outils raid c'est à dire les équipements que vous avez en utilisant l'outil de raid interne au jeu et également ce que vous pouvez avoir avec tout simplement les points de vaillance que vous allez accumuler je vais également parler de la retouche parce que ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut commencer à aborder notamment si vous récupérez les pièces les plus intéressantes pour votre classe c'est aussi parce que c'est celle qui nécessite d'une part le moins de retouches et d'autre part dont les retouches seront les plus intéressantes pour votre pour votre classe votre attention votre association pardon classe et spécialisation de talents donc là on va parler tout de suite du t13 à proprement parler autrement dit les l'ensemble de sept qui est disponible dans le raid de l'âme des dragons donc je me suis permis de remettre le jeu en français pour que vous n'ayez pas on va dire le petit souci de ne pas reconnaître les noms tout simplement des différents équipements que je vais vous présenter donc en ce qui concerne le t13 donc faut savoir qu'il y a quand même une principale nouvelle depuis le dernier tutoriel en date que j'avais fait c'est que vous avez un nerf un correctif qui a été appliqué pour une raison qui est très simple c'est que le bonus quatre pièces nous donner droit à 20% d'huile supplémentaire sur la radiance ce ces 20% sont transformés magiquement en 5% donc ce qui nous rend pas très contents mais ce qui se justifie de par certains abus notamment via les équipements que je vais vous présenter c'est à dire qu'aujourd'hui le paladin à la base est quand même un heal tank qui fait de l'assist raid mais doit pas pouvoir tout faire de la même façon qu'un druid peut pas il est aussi bien les tanks que le raid ça c'est c'est pas dans leurs dans leurs critères en tous les cas chez blizzard au niveau des spécialisations de talent de faire en sorte que tous les ils puissent se remplacer mutuellement ils peuvent pallier effectivement à certains défauts en tout cas il met au niveau de au niveau d'une optimisation de raid notamment à dix joueurs c'est à dire qu'un paladin peut très bien il est aussi en partie le raid à la place d'un druide qui ne serait pas présent mais à l'inverse il est quand même plus orienté sur le heal de tank et de ce fait ils ont décidé de nous nerver gentiment la radiance en augmentant le coût et en dégageant 15% des 20% de bonus qu'ils nous avaient donné pour terminer à 5% ce t13 reste de toute façon en termes d'optimisation ce que vous devez chercher à avoir tout simplement parce que les 5% sur la radiance sont pas négligeable la radiance vous allez quand même continuer de l'utiliser de la même façon que je l'avais donné l'autre fois jusque vous allez avoir tendance à utiliser plutôt maintenant le cycle avec un orion une radiance un orion et balancer votre lumière de l'eau donc en ce qui concerne le t13 on va tout de attaquer avec les pièces qui sont à rechercher donc je refais apparaître mon interface par contre je vais masquer ce qui est écrit sur le canal commerce parce que ça craint un peu bon vous voyez là que mes touches sont grisées c'est parce que je joue en version anglaise donc forcément mes macros sautent à chaque fois que je change de version de jeu mais je retournerai plus tard en version anglaise pour jouer parce que cette version française c'est vraiment pour vous présenter les équipements donc on va se mettre tout de suite devant le pnj des points de vaillance puisque c'est lui qui vous donne moyennant les objets que vous lootez enfin du moins les tokens les fameux jetons outils raid que vous allez pouvoir récupérer donc je vais passer sur le stuff dps puisque ça ça m'intéresse pas je vais passer directement sur le stuff heal alors faut savoir que sur les cinq pièces disponibles il y en aura que quatre qui sont vraiment intéressantes vous pouvez vous amuser à voir les cinq mais je vous dis tout de suite il ya une pièce morte c'est les gants c'est les gants parce qu'en fait à choisir entre le craft des jambes et les t13 d'un côté et les gants t13 et éventuellement une autre pièce t13 en gants qui va tomber sur un boss on va choisir plutôt la combinaison des gants parce que c'est là vous allez gagner le plus de hâte possible je rappelle lors des caractéristiques c'est bien sûr intelligence esprit hâte maîtrise et le critique et toutes les autres stats secondaires on s'en fiche un peu enfin sachant qu'il ya que le critique maintenant pour le palais de rook c'est parti le torse c'était 13 il n'y a pas photo si vous regardez les stats 226 en score de hâte de chasse rouge une chasse jaune un bonus à l'intelligence au certissage torse t13 ensuite le casque là aussi il n'y a pas photo c'était 13 pourquoi parce que d'une part ça vous donne que de la maîtrise certes mais à l'inverse vous avez un bonus de certissage de 30 ans d'intelligence et en plus de ça si on regarde vaguement l'équipement qui est là dans la map qui est où d'ailleurs le casque par défaut avec les points de vaillance c'est gâché 2200 points de vaillance pour aller chercher 260 en critique donc ça ne sert strictement à rien parce que 1 vous n'avez pas le bonus de set 2 vous avez 260 en critique et mieux veut retoucher une partie de la maîtrise de votre casque en hâte plutôt enfin du casque t13 en hâte plutôt que d'aller chercher un casque avec du critique quoi donc là très clairement aussi ce sera du t13 pour le casque toujours dans la même dynamique je vous l'ai dit les jambières ce sera du t13 là aussi c'est de la maîtrise effectivement vous avez un gros score de hâte sur le craft mais si vous retouchez votre maîtrise en hâte vous perdez moins que sur les gants qui eux ne seront pas t13 puisque je voulais montrer tout de suite vous donne que du critique et pas de la maîtrise donc là tout de suite c'est moins intéressant parce que d'une part c'est une stade secondaire qui vous intéresse pas du tout et d'autre part pour les gants je vous montrerai après le on va dire la pièce d'équipement que vous allez devoir aller rechercher sur les différents boss de l'outil raid donc on a dit le casque les jambes les jambières donc bien évidemment le dernier slot ça va être les épaules puisque les épaules elles sont carrément du bis dans le sens où vous avez 168 en hâte sur votre sur vos épaules ce qui n'est pas non plus rien parce que vous n'aurez pas d'autres épaules de toute façon en heal puisqu'il n'en existe pas qu'on peut acheter avec les points de vaillance et en dehors des 378 en donjon ou éventuellement du palier précédent ce qui est mon cas parce que je n'ai rien d'autre pour l'instant en tout cas j'ai pas looté les épaules t13 bah vous n'avez rien voilà tout simplement donc en ce qui concerne le t13 on a dit casque épaules torse jambes on retouche la maîtrise en hâte mais ça on en reparlera après d'une façon plus générale ensuite en ce qui concerne les équipements que vous allez pouvoir acheter avec les points de vaillance qu'est ce qu'il va y avoir d'intéressant bah c'est pas compliqué déjà la cape la cape elle est juste énorme puisque c'est la seule cape qui existe avec à la fois de la hâte et une gemme à certir donc là il n'y a pas photo 148 en hâte la cape vous pouvez l'acheter les yeux fermés 1250 points de vaillance c'est l'équivalent d'une semaine et deux donjons héroïques ou un justement un outil raid 250 points donc la cape c'est ce que vous allez acheter en priorité avec les points de vaillance de toute façon c'est c'est presque ce que vous allez on va dire avoir de mieux à acheter puisque les seules autres choses que vous allez avoir à acheter avec les points de vaillance c'est éventuellement la bague parce que par défaut il n'existe pas deux bagues avec de l'esprit et de la hâte donc vous allez être obligé de vous rabattre sur une bague qui vous donne de la maîtrise que vous allez bien sûr retoucher là aussi en hâte et avec une chasse certissable qui n'est pas à respecter puisque bien évidemment la bague en elle même enfin qui n'est pas obligatoirement à respecter puisqu'elle ne vous donne qu'un bonus de certissage de 10 en intelligence donc pour ce qui est des choses à acheter avec les points de vaillance on a dit la bague on a dit le la cape et le seul autre intérêt qu'on aura dans ces points de vaillance et bien ce sont les bottes puisque les bottes sont lqe donc d'une part si vous avez un re-roll qui a trop de points vous pourrez saquer ses points pour acheter les bottes ce qui est plutôt pratique et d'autre part elle ne coûte que 1650 et surtout elles ont un bonus de 226 à la donc c'est un best in slot là aussi donc on a dit t13 le casque les épaules le torse les jambes je récapitule ensuite au niveau de la vaillance on va acheter la cape on va acheter les bottes on va acheter la bague une fois que vous avez passé ça vous n'avez qu'un seul craft à financer puisque c'est le plus intéressant ce sera bien évidemment le craft des brassards puisqu'on a dit qu'on passait sur celui des jambières si vous vous en tirez bien suivant le serveur où vous êtes enfin en tous les cas je sais que sur mon serveur c'est à peu près ces prix là faut compter entre 10 et 12 milles po pour vous le pour vous le fabriquer donc ce qui est pas rien mais ce qui est pas un investissement hors normes non plus parce que finalement bon bah voilà les les équipements en eux mêmes sont enfin les composants de craft en tout cas sont pas excessivement cher à la jeu et seuls restent les essences de destruction puisque bien sûr soit vous les looter donc si la guilde veut participer à votre équipement ils pourront vous enfiler une partie moi je les ai acheté parce qu'ils sont tombés à très peu de enfin ils étaient à 3000 po les essences de destruction c'est strictement rien à l'échelle de ce que ce qu'on peut se faire à l'hv aujourd'hui donc voilà pour toute la partie t13 points de vaillance et craft maintenant on va parler de ce que vous allez devoir looter c'est à dire la partie la plus dure parce que finalement les points de vaillance on peut les farmer les boss on peut les tomber en guilde et récupérer des tokens en ce qui concerne les équipements que vous allez devoir looter en raid c'est une autre paire de manches pourquoi parce que d'une part moi je vais plutôt vous le montrer sur atlas loot c'est plus intéressant c'est plus facile pour moi aussi vous allez avoir ce qu'on appelle ce qui fait ce qui s'appelle vulgairement le loot partagé sur les boss c'est à dire des loot qui vont tomber sur les quatre premiers boss du raid de façon tout à fait aléatoire voire même plus d'ailleurs je me montre ça continue pas de tomber jusqu'à l'échine à vérifier donc ces fameux loots partagés sur les boss c'est à dire que sur chaque boss notamment dans la première elle vous allez avoir une chance de pouvoir les dropper et dedans vous avez deux best-in-slot le premier best-in-slot vous vous en doutez puisque je vous ai dit qu'il y avait une seule bague qu'on pouvait acheter c'est la bague qui vous donne à la fois non seulement une chasse rouge donc si vous intéresse parce que vous allez avoir 10 en plus à l'intelligence mais aussi un score de hatt de 184 et de l'esprit donc c'est à dire que là vous avez vraiment un bis pur et dur pas là d'un île donc ça ça fait partie de ces fameux loots qui seront partagés sur les boss que vous pouvez looter sur les quatre premiers boss le deuxième c'est bien évidemment le coeur garde-vent donc qui est le fameux bijou 458 en untel et qui à chaque fois que vous allez crit va vous donner une chance de proc à 25 mille de îles donc c'est plus après une fois que vous avez le que vous l'avez en version normale de raid c'est à dire à 10 joueurs ou à 25 joueurs mais par défaut ce proc c'est ce qui va vous faire vivre parce que quelque part ça va être du île en plus gratos sur la cible qui a le moins de vie qui est la plus proche donc comme vous allez de toute façon l'idée des tanks sur les phases de burst en heal bah ça va être assez violent parce que souvent le raid est paquet et comme vous critez 90% du temps sur vos sortes de soins bah c'est vite c'est vite réglé c'est plus qu'un best in slot c'est le bijou pas la heal par défaut enfin le bijou heal par défaut parce que de toute façon tous les heals vont s'y reconnaître donc ça c'est pour ce qui est des loots partagés sur les bossers ceux que vous avez le plus de chances de pouvoir récupérer en raid maintenant on va parler des choses qui sont un peu moins évidentes parce que bon si on se réfère à ces choses là il ya quand même des petites choses qu'il va falloir aller chercher alors que je dise pas de bêtises donc là j'ai parlé des lioboss lioboss tata 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 c'est lequel déjà c'est lequel déjà on va commencer par qui on commence et par le premier on commence et par morshock finalement on va commencer par morshock puisque c'est lui qui va vous lâcher votre coup donc alors morshock lâche aussi une paire de bottes mais qui est assez lamentable ça vous avez deux bonus enfin deux slots rouge mais vous avez du critique donc ça ça vous intéressera pas du tout donc morshock clairement ce sera le coup puisque la intelligence esprit hâte voilà c'est réglé pas trop à réfléchir donc morshock pour le coup ensuite sur zonoz y'a rien si mes souvenirs sont bons sur zonoz vous avez ah si bah si sur zonoz je suis bête c'est justement c'est le deuxième bis pour les bijoux pardon donc sur zonoz vous avez effectivement ce bijou qui vous donne un bonus de 2904 score de hâte pendant 20 secondes ça veut dire quoi ça veut dire que globalement le proc de ce bijou là en plus de l'hâte que vous aurez sur votre équipement global de tier 13 une fois que vous aurez tous vos bis bah ça va vous permettre de reach un cap en fait enfin d'attendre un cap qui va qui vous fait lâcher une lumière sacrée à la vitesse d'un éclair lumineux de base donc ce qui est quand même plutôt pas mal parce que ça va vous doubler votre score de hâte donc par défaut à part ce bijou là il n'y en a pas d'autre qui est intéressant puisque finalement celui qui vous donne masse 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 esprit et qui va tomber je crois sur les chines d'aile de mort sera pas aussi intéressant dans la mesure où si vous voulez l'esprit à un moment donné est moins important que l'intelligence et vous aurez beau avoir un moindre montant d'intelligence et beaucoup plus son esprit augmenter votre regen mana à ce moment là ne fera que vous baisser votre puissance des sorts et donc les soins que vous prodiguez donc finalement vous allez devoir healer davantage donc votre regen mana sera pas forcément avantageuse puisque vous allez être obligé de healer deux fois plus quoi quasiment pas pas deux fois plus mais en tous les cas 0,5 fois plus enfin une la moitié en plus ça c'était pour le bijou enfin pour les bijoux donc on a parlé du coup sur more shock on a parlé du bijou sur zoonose maintenant on va s'attaquer à des choses qui sont un peu moins évidentes j'ai oublié juste un petit point bien évidemment la relique vous n'avez pas le choix c'est une relique vaillance donc ça pas photo et ce sera celle avec de l'esprit à défaut de prendre celle avec de l'attes puisque puisqu'elle est plus intéressante il est plus intéressant vu les montants d'avoir de l'esprit donc pour en revenir au loot là on est arrivé sur les quatre loots les plus durs à avoir pourquoi parce que ce sont soit des boss qui ne tombent pas forcément en raid finder donc en outils de recherche de raid soit c'est des loots pour lesquels tout le monde va se battre alors celui qui fait pas l'unanimité bien sûr c'est sur une traction parce que là seuls les chats mais vous seraient seront intéressés si je dis pas de bêtises il est qui part par la monture monture bijou tenir main gauche alors non c'est pas sur une traction bah si c'est sur une traction ce sera la ceinture c'est à dire que si vous avez d'autres palaï dans votre raid la ceinture bah vous allez lutter parce que là aussi c'est un vice de la hâte de chasse de chasse rouge que demande le peuple donc ceinture sur le traction c'est quand même pas rien ensuite une fois qu'on a passé le traction on arrive sur corne noire corne noire là aussi va falloir se battre pourquoi va falloir se battre parce qu'il ya un bouclier qui est à la fois opti pour le chamelle pala donc là le bouclier c'est vraiment sur corne noire que vous allez l'avoir ensuite vous allez voir en plus on progresse pierce et chine d'elle demain là je dirais que c'est peut-être celui que vous allez avoir le moins de entre guillemets concurrence puisque finalement c'est les gants donc c'est le fameux slot t13 qu'on ne prend pas puisque dessus vous avez directement 227 à la hâte de chasse rouge donc c'est voilà c'est quand même plus que correct et c'est ce que vous allez aller chercher plutôt que plutôt que le t13 donc les gants sur notre ami enfin en tout cas sur le dos d'elle demain sur les chines d'elle demain et pour finir parce qu'il faut bien terminer par le meilleur on va parler de votre arme donc l'alarme vous allez vous battre je vous le dis tout de suite parce que d'une part avec les drop rates assez minables qu'il ya sur le boss c'est soit vous allez à tomber quatre fois et tous les ils vont l'avoir soit vous allez à tomber zéro fois et vous êtes obligé d'attendre une semaine et la fameuse base c'est la gueule du seigneur dragon qui justifie quasi à elle seule le nerf du bonus 4 pièce t13 puisque à chaque fois que vous allez déclencher un sort de soin vous allez avoir le fameux feu purificateur qui va rendre 6996 donc ça c'est avec mes stats à moi mais qui va rendre des points de vie à toutes les cibles alliés qui sont devant vous donc je vous fais un tableau vous lancez une radiance vous avez des tic de radiance sa proc d'accord je crois qu'il ya un cd interne de 25 ou 35 secondes ça se termine vous enfin mais je me demande d'ailleurs si c'est vraiment un cd interne sur ce truc faudra que je vérifie avec un outil d'ailleurs donc au final à chaque fois que vous avez quasiment à chaque fois que vous avez soigné vous allez avoir un proc comme vous soyez toujours les gens qui sont devant vous puisque c'est vous qui êtes en dernière ligne avec les avec les hunts du coup forcément ça va vous être utile et du coup quand on était en cycle triple radiance lumière de l'aube bah déjà vous aviez plus d'écran si vous affichiez tous les scores de heal et surtout ça me donnait des choses un petit peu ahurissante c'est à dire que moi je me suis retrouvé parce que j'ai cette masse là sur mon perso avec le 4 pièce t13 je me suis retrouvé à balancer du je crois que c'était je montais à 60 62k hps donc 62 mille points de heal par seconde sur le dernier boss donc c'est pour vous donner un ordre d'idée quand il y avait des phases de burst en heal et c'est bon c'est du burst donc ça veut dire que quelque part ça dure que 10 à 15 secondes mais même si c'est en 25 que c'est une phase de burst ça prouve que c'était du grand n'importe quoi parce qu'on arrivait à faire plus de heal que les droods et les prêtres réunis avec à la fois le 4 pièce t13 et cette masse sachant qu'en plus j'ai pas le bijou parce que si j'avais eu le bijou de du père zonos ça aurait été encore meilleur donc voilà pour ce qui est de l'équipement best in slot je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo les choses que vous devez aller récupérer le nom de chaque item etc pour que ce soit plus simple pour tout le monde mais c'était pour vous justifier aussi pourquoi ce sont des objets que vous devez nécessairement récupérer on va parler vite fait de la retouche je vous rappelle que vos stats principales sont l'intelligence l'esprit la hâte ce qui veut dire que dès que vous avez de la maîtrise mais que vous n'avez pas enfin dès que vous avez du critique vous allez tout le temps le retoucher soit en hâte soit en maîtrise soit en esprit suivant ce que vous n'avez pas sur le pièce de stuff ce qui veut dire si vous avez à la fois du crit et de la hâte le crit vous allez le dégager en maîtrise d'autre part si vous n'avez pas de critique mais de la maîtrise vous allez retoucher soit en rate soit en esprit suivant ce qui vous manque je vous rappelle que ce sont des best in slot que ce ne sont pas les seuls équipements qui sont bons pour palaïl preuve en est c'est que moi je me cogne encore l'oeuf pétrifié mariné et une bague qui tombe sur agara je crois et des épaulières niveau 378 sur mon perso puisque je n'ai pas pu loot tout et vous me direz que j'ai pas fait mon raid finder cette semaine et on n'a pas encore parti en raid mais ce que je veux dire par là c'est que c'est vraiment l'optimisation une fois que vous avez ces objets là bien sûr ce sont des objets en outil raid donc les avoir en raid finder ce sera encore meilleur enfin en dehors du raid finder c'est à dire en raid 10 ce sera encore meilleur voire même en héroïque suivant le niveau d'avancée de votre guild mais bon c'était pour vous donner un ordre d'idée de ce que vous devez aller chercher comme équipement et ce qui était optimisé pour votre classe bien évidemment toutes les versions supérieures des mêmes objets sont bonnes à prendre et puis voilà donc j'en profite quand même pour vous repasser mon annonce je suis toujours à la recherche pour l'instant d'un palaï du côté du côté ali qui souhaiterait donc de niveau 85 bien sûr avec un niveau d'équipement minimum comme c'est publié sur la sur la chaîne youtube pour pouvoir faire un tutoriel spécifique de donc sur comment optimiser son île et vous faire peut-être pas un cours à proprement parler mais en tous les cas vous vous donnez des éclaircissements sur le decision making du pala pour éviter de se retrouver à faire soit l'overheal soit cramer sa main à bêtement donc vraiment si vous êtes intéressé faut pas hésiter moi je préfère à la limite prendre quelqu'un qui justement démarre plutôt que quelqu'un qui est déjà confirmé puisque j'aurais très peu on va dire de points à relever avec cette personne après rien n'empêche de vous proposer pour ce pour ce tutoriel annexe puisque il ya toujours des choses à améliorer et surtout quand on est au coeur de la chose qu'on est en train de l'idée soi même et bien il ya des petits des fois des petits détails qui nous échappent des petites choses qui peuvent être corrigées même si même si on huile parfaitement 80% du temps donc voilà je vous remercie à nouveau de m'avoir suivi j'espère que ce tutoriel vous aura plu pour une fois vous avez vu je vous ai remis des images en jeu je vous mettrai comme je vous l'ai dit dans le descriptif du tutoriel la liste des équipements et puis je vous dis à une prochaine fois sachant que le prochain tutoriel sera normalement pour la fin de semaine prochaine si tout se passe bien et on devrait attaquer là par contre le pvp voilà je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt salut